Bonjour, je suis le directeur du festival Seine-sur-Cendre à l'Abeille d'Aune à Thouin, 28, 29, 30 août. J'ai le plaisir de venir vous le présenter ce jour. Alors c'est le moment où vous venez nous voir pour le festival Seine-sur-Cendre, qui se déroulera à l'Abeille d'Aune à Thouin, les 28, 29 et 30 août. Oui, quatrième édition d'un festival barge, le festival des barges, c'est comme ça qu'on a été surnommé, tout simplement parce que la Seine-sur-la-Cendre, ça s'appelle Seine-sur-Cendre parce que la Seine-sur-la-Cendre, mais ça vaut juste le coup d'œil. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a autant de monde avant le festival que pendant, qui viennent juste voir des gens qui n'aiment pas la musique, mais qui viennent voir ce concept de Seine-sur-Cendre parce que c'est vraiment un pack-go, c'est assez original. C'est vraiment magique, on passe à un endroit hors du temps, vraiment en vacances, et on a un camping magnifique avec vraiment une très chouette ambiance et un festival ultra familial, qui permet à tout le monde de se retrouver, de venir faire la fête dans un week-end qui est un chouette week-end, le 28, 29, 30 août, c'est le week-end de la rentrée, mais on n'est pas encore rentré à l'école, mais tout le monde est déjà là, donc on a envie de montrer son bronzage, de retrouver l'époque, etc. Donc c'est un week-end qui tombe assez bien. Et donc une programmation qui commence pas mal, puisque vendredi, on a misé sur le rock, et puis les DJ pour terminer. Donc une belle soirée pour les gens, avec des groupes comme Pan avec son nouvel album, Corder avec son nouvel album, Mudflow qui vient faire ses tubes, mais qui fait un groupe aussi rock belge fantastique, Charco avec son nouvel album, qui est présente dans trois festivals seulement cet été, et puis Trigger Finder en tête d'Aklish, bon ça c'est un groupe gantois fantastique. Et puis deux DJ pour terminer, Los Frequencies, qui a quand même été, son tube actuel a été élu parmi les 5 tubes les plus joués dans les discothèques en Europe entière, dans l'Europe entière, on va essayer de dire, et le DJ allemand Robin Schulz, mais donc une soirée qui va déjà être assez délirante, et puis le samedi sera beaucoup plus familial, avec des artistes comme Sarah Carrier, comme Casanovic qui est un artiste local très sympa, avec les Wampas, le retour des Wampas, donc quand je disais là, on fait plaisir à toutes les générations, on est plus sur une génération de plus de 45 ans à la limite, mais bon, ils viennent avec un nouvel album, et je pense que les Wampas sont un peu multigénérationnels, parce que pour une salle, après deux chansons, ils mettent le feu et tout le monde danse, avec Colet Clif Métissé, qui est le groupe français qui fait tous les tubes de l'été depuis 4-5 ans, et puis on a Bastian Baker, Valeurs Sures évidemment pour tout le monde, et enfin le dimanche, dans les middle, on a déjà des gens comme Nicolas Pesta, comme Saint-André, comme Atomic Split, comme Michelang, et puis après vous avez en tête d'affiche Kinvey, qui est en train de faire un carton absolu aussi, avec son nouvel album « Certains ventes », et en méga tête d'affiche Soprano, très très attendu dans la région, je pense qu'on est sur un artiste qui va vraiment finir cette cinquième édition en toute beauté pour Saint-Sur-Saëns. Ok, je vous remercie. Avec grand plaisir.